Bonjour, je vous propose un clafoutis au poids. Pour le faire, il vous faut une grosse boîte de poids, 100 g de sucre, 200 g de farine, 200 ml de crème, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure, 3 oeufs, 75 g de beurre, une pincée de sel. Donc, on va commencer par avoir un plat en tôle qu'on va beurrer et on va prélever une grosse cuillère à soupe de sucre qu'on va mettre dessus. Il faut que votre plat puisse passer sur le feu. Comme ça, on va faire un petit caramel. Alors, quand on a mis la cuillère de sucre, la cuillère à soupe de sucre, on va secouer pour que le sucre s'étale bien partout. Vous voyez, il y a juste à secouer un peu comme ça, on aura du caramel de partout. Et on va le mettre sur le feu pour que ça fasse un petit caramel tout joli. Dès qu'il commence à marronnir, on sort la tôle du feu. À savoir que là, on va mettre notre four à 165 degrés en préchauffage. Quand vous avez votre caramel qui est fait, là, on va rajouter les poires. Donc là, j'ai mis mes poires. Quand mes poires sont mises, je vais préparer la pâte avec tous les ingrédients. Donc, les 3 oeufs, la levure, le sucre vanillé, la farine, le sucre, la crème et le beurre que je vais faire fondre au micro-ondes avec un peu de sel aussi. Allez, donc là, dans mon bol, on va mettre les oeufs que je casse. On fait attention à ne pas mettre de coquilles. Quand on a cassé les oeufs, nous allons mettre le sucre avec et nous allons mélanger. Vous pouvez mettre aussi le sachet de sucre vanille. Quand la préparation oeufs, sucre est mélangée, nous allons rajouter d'une seule fois toute la farine avec la levure. Donc, le résultat donne une pâte quand même assez lisse, un peu épaisse. Là, on va mettre la crème. Donc, on va délayer toute la crème progressivement. donc là, vous avez un appareil assez liquide. Vous allez mettre la pincée de sel et le beurre fondu. Là, ma pâte est prête. Je vais la verser sur mes poids. Et voilà, ma tarte est prête à être enfournée. Je vais la mettre à 165 degrés pendant 35 minutes. A tout à l'heure. Et voilà, mon clafoutis sorti du four. On va le démouler et le faire refroidir. Et voilà, mon clafoutis au poire prêt à être mangé. Alors, si vous trouvez que votre clafoutis au-dessus est un peu clair, vous pouvez refaire un petit caramel au beurre si vous voulez, juste pour le teinter un peu. Sinon, voilà, c'est quoi ça ressemble quand ça sent du moule et que c'est frais. Allez, bon appétit ! Sous-titrage MFP.